... Oui ! Nous sommes à Auteuil aujourd'hui en direct sur Facebook Live et sur France Cire TV bien entendu avec Loïc Stécher pour vous faire vivre quoi ? Les 48 heures de l'obstacle avec les talons GMX et on va attaquer dans quelques instants avec l'oprix congrès Ici le numéro 2 est Chiqui Royal Le Martaling qui est favori Un AQPS, c'est le seul AQPS d'ailleurs contre les pures C'est le seul AQPS contre les pures Oui, c'est un cheval cette année qui a monté beaucoup de précocité Déjà il avait gagné en ouverture au mois de mars ici Maintenant, bon, une course reste une course J'espère qu'il va finir cette course bien sans se faire mal Mais c'est un cheval qui a une grande qualité Martaling sur garde royale C'est un croisement quand il se match Vous voyez, ça fait un bon cheval Maïwé, le fils Alzan de Martaling Maïwé, c'est ton côté mélomane, poétique qui t'a fait acheter le cheval Maïwé, oui, celui-là je ne crois pas que ce soit moi C'est un peu comme Ami Manera Ça vient de la même chanson Ça dépend de la langue Tu fais confiance à ton entraîneur bien sûr pour courir ce groupe ? Oui, au départ, non pas vraiment Moi je pense qu'il y avait une course fin novembre plus facile Mais bon, je ne vois pas comment il peut prendre les deux premiers Sauf s'il y a des incisions de parcours qui peuvent lui arriver ou la lui aussi Vous voyez le drapeau rouge qui est levé Ce fameux drapeau rouge du starter Et les chevaux qui s'approchent de ce groupe 2 Mais Échiquier Royale avec Jacques Ricou semble repartir Attention, le saut de la dernière raie va être crucial Échiquier Royale a fait une légère faute Et c'est Maïwé qui semble avoir pris l'avantage On s'annonce un mano à mano Ici on a toujours Xavier Lered qui supporte Échiquier Royale Qui a repris une longueur d'avance sur Maïwé Et c'est finalement Échiquier Royale On est encore à 50 mètres du poteau C'est fait pour Échiquier Royale Et cet homme Bravo, bravo Xavier Oh là on revoit une nouvelle fois le saut de la dernière raie pour Échiquier Royale Et Jacques Ricou, ils sont passés mais vraiment à ça, à ça de la correctionnelle Très belle image ici Oui il a eu peur Xavier Papot, ça c'est pas étonnant Xavier Lered, voilà les 3 vainqueurs qui sont là L'éleveur, le propriétaire et l'entraîneur Le trium vera magique autour d'un cheval de course Ça fait plaisir de voir tout le monde réuni autour de cette visitoire Jacques Ricou, il a failli avoir une crise cardiaque sans doute à la dernière raie Une énorme faute, tu t'en es vraiment rendu compte, c'est incroyable ce qu'il a fait Ouais on a géré, on a géré Ah bah oui, t'es un bon gestionnaire parce que là À cheval normal, je veux dire normalement ça lui casse son action, la course est foutue quoi Non bah écoutez, je lui fais confiance Il a senti qu'il était attaqué, il a voulu faire tellement vite qu'il s'est un peu négligé Mais c'est des bons chevaux Et les bons chevaux, ils gomment leurs erreurs Merci Jacques, bravo Qui va être félicité de toutes parts Parce que c'était un succès quand même Il y a une grosse grosse émotion dans les tribunes je peux vous dire Au passage de la dernière raie A juste titre, voilà, formidable échiquaire royale Dominique Bressou est là, tous les récipiendaires Sont ici présents autour du cheval Quelle belle photo, elle est déjà faite ? Elle est déjà faite ? On aurait pu faire la photo de la faute T'as déjà vu ça dans ta carrière de jockey ou d'entraîneur Un cheval qui fait une énorme boulette comme ça à l'ADR Et repartir gagner ? Ah oui, oui, content Disons qu'une faute comme ça, en principe les 3 ans Ils y restent, ils ne repartent jamais On aurait été battus, on aurait tout mis sur la faute qu'il a faite à la dernière Mais il doit avoir une drôle de qualité Parce qu'il est reparti Et plus ça allait, plus il reprenait d'écart avec le second Ça c'est un signe de qualité Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada